plus de peur que de mal le 9 septembre dernier jean fille un sens a inquiété ses fans en révélant qu'il avait été victime d'un accident micro des grosses têtes sur rtl l'humoriste a révélé qu'il avait fini à l'hôpital après avoir perdu connaissance chez lui je suis dans la canapé tranquille à l'aise il est midi et je me repose un peu avant les informations et j'entends que ça sonne j'avais commandé un jouet pour ma chatte un cadeau de convalescence a-t-il confié je me lève pour pas louper l'appel et je sais pas ce qu'il s'est passé je me suis réveillé par terre j'étais tombé je m'étais assommé j'avais du sang à la tête je me suis relevé je suis allé à la cuisine je saignais et cela m'a rassuré parce que ça voulait dire que c'était pas un trac crânien j'ai mis une poche de glace et je suis venu faire les grosses têtes l'après midi mais je marchais au ralenti après avoir consulté un médecin la colis de stéphane plaza et karine le marchand a été rassuré sur son état de santé et sa blessure finalement très légère désormais sur pied jean fille un sens a cependant tenu à rassurer ses internautes ce lundi 13 septembre l'ancien candidat de la saison 9 de danse avec les stars a fait une grosse mise au point sur son compte instagram que tout le monde se rassure je lis des horreurs sur internet disant que j'aurais été retrouvé inconscient et dans une mare de sang chez moi il n'en est rien soyez tranquille a-t-il assuré sur le réseau social l'humoriste a également expliqué que le malentendu était parti d'une vanne aux grosses têtes où il expliquait s être cogné à somme et chez lui je suis en pleine forme avec une petite bosse à la tête a-t-il conclu de quoi soulager son public tout comme sa camarade d'émission valérie trierwell et qui a lâché un grand ouf en commentaire sur instagram il ne fallait pas sous-estimer jean fille ansens il a la tête dure